Salut le monde des doux, c'est Shiranui et aujourd'hui, parlons Kama sur un sujet qui n'a rien à voir avec Halloween, alors vous me changez de décor s'il vous plaît. Hum ? Ouais c'est un peu mieux. Bref, aujourd'hui parlons Kama et aujourd'hui je vais savoir si j'ai raison ou pas d'avoir dit que le métier de drapeur, c'était le pire métier de récolte de tous les temps. Bon, remettons un peu les choses dans son contexte. Il y a un an à peu près, j'ai sorti une vidéo sur le sujet des farms et des fabrications de transmutation grâce au métier de récolte. Et je me souviens avoir dit quelque chose sur le métier de trapeur comme quoi, bon, mis à part, ça c'était pas rentable. Et du coup on m'était tombé dessus en me disant, oui mais si tu as tort, c'est bien le métier de trapeur. Et donc du coup, bah, ce paron Kama va aussi servir à répondre à ce commentaire auquel je n'ai pas réellement répondu depuis un an. Alors, n'essayez pas de trouver le commentaire en question, il a sûrement été supprimé pour éviter que vous aillez le troller, bande de petits coquins. Et aujourd'hui on va commencer par le vide du sujet. Qu'est-ce que c'est que le métier de trapeur en fait ? Bon déjà, vous l'avez peut-être compris, mais le métier de trapeur, comme je le dis, c'est un métier de récolte un peu comme le métier de pêcheur, de paysan, de mineur, d'herboriste, de forêtier, etc. Mais il a plusieurs particularités qui fait qu'il est quand même sacrément unique par rapport aux 5 autres métiers de récolte du jeu. Le premier, c'est que normalement, vous savez, dans un métier classique de récolte, style pêcheur, paysan, mineur, etc. Vous avez en fait, dans les tranches de 10 niveaux de métier, 2 types d'items de récolte qui vont servir dans les différents crafts des tranches 15 à 15 de stuff. Et bien avec le métier de trapeur, c'est différent. En fait, c'est pas 2 types de récolte par tranche de 10 niveaux, mais en fait, chaque archétype de monstre possède des ressources qui lui sont propres parmi 3 types de récolte. Vous avez, du coup, les récoltes basiques qui vont vous servir à faire, du coup, des essences qui vont servir eux-mêmes dans certains items, notamment pas mal de bijoutiers, pas mal d'armuriers, de bénistes de temps en temps, de tailleurs. Bref, on peut en retrouver vraiment partout. Et des fois, il n'y a pas de... Alors, pour la plupart des mobs aussi, des trucs de récolte, il n'existe pas de version rare. Mais quand il existe une version rare, en fait, vous ne pouvez le récolter que sur des mobs qui sont morts. Ça, c'est la deuxième spécificité aussi du métier. Par exemple, je peux vous montrer ici. Si, par exemple, je veux récolter poils de Blérox ici, je le fais sur un mob vivant. Mais, par exemple, je peux, par exemple, récupérer une queue de Blérox, qui est la version rare du poil de Blérox, mais uniquement sur des cadavres morts, en fait. Des cadavres de mobs. Pas sur les cadavres vivants. Enfin, pas sur les mobs vivants, plutôt. Ça, c'est la deuxième spécificité. La troisième spécificité qui fait qu'on peut penser que c'est un métier qui peut être rentable, c'est le fait que le temps de récolte est deux fois inférieur par rapport aux autres métiers de récolte. Là, par exemple, on est sur du 3 secondes pour le temps de récolte. Là, c'est du 1,5 secondes. Et on a aussi l'avantage, du coup, que, justement, les mobs, généralement, il y en a énormément. Donc, on passe, finalement, très peu de temps entre les deux spots pour passer d'un spot à un autre. Ce qui rajoute aussi de la rapidité. Et aussi, il y a aussi un troisième type de récolte sur les mobs qui peuvent se faire. C'est, justement, les semences. Alors, les semences, elles servent à deux choses. Premièrement, les semences, elles permettent de repeupler un peu la population des mobs qu'il y a sur le terrain. Donc, sur la map. Donc, ça vous permet, si vous êtes, par exemple, un joueur monoconte, de pouvoir, voilà, farmer des mobs sans pour autant avoir des problèmes au niveau... Justement, de perte de points, de citoyenneté, parce que, bah, voilà, vous avez tapé trop de mobs. Et, deuxième part, ça sert aussi à le mettre sous votre rillet en attendant que la petite souris des jetons à passe la nuit pendant que vous dormez. Vous mettez un petit jeton sous le rillet avec un peu d'XP, un peu tous les soirs. Et, en fait, quand vous serez grand et que vous aurez genre 18 piches, et bah, vous aurez 10 000 milliards de jetons ! Et vous serez super riche ! Oui, bon, je taquine sur ce point, mais c'est un peu comme ça que je vois la manière d'utiliser les semences. Parce que, à part aussi le fait de les planter pour faire un paramètre des mobs, vous pouvez les échanger aux croupiers des chasseurs contre des jetons et de l'XP. Mais, en fait, pour un type de semences, ça ne vous donne que quelques jetons, très peu d'XP. Et ce n'est pas répétable, seulement faisable qu'une fois par jour. Donc, bon, c'est un peu des économies et des recherches de bouts de ficelle. C'est limite quasiment l'opération piège jaune pour récupérer des jetons. Enfin, ce n'est pas un truc qui est vraiment hyper, hyper rentable et hyper intéressant à faire si vous voulez faire des kamas de ce côté-là. Mais bon, on peut se dire déjà à quoi... ça, c'était pour le principe. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que je pense que ce n'est pas rentable ? Eh bien, déjà, au niveau des prix, évidemment. Bon, par contre, pour le calcul de rentabilité sur ce genre de métier, ce qui est bien, c'est que c'est très, très simple. On a, bien évidemment, le temps de récolte de 2 secondes, le bonus max de 130. Alors, pourquoi 130% ? Parce qu'on compte le saut des compagnons, le gob-gob, ainsi que le couteau de chasse. Donc, ça arrive à 130. Donc, un récolte moyen par spot de 4,6 ressources par spot. Un prix moyen de semences de 200 kamas pour... J'ai pris, bien évidemment, les prix des semences, des récoltes et des essences au level max, c'est-à-dire les essences démoniaques. Et tout ce qui... les prix moyens des semences et des récoltes de mob 230, évidemment. Et, du coup, en une heure, on fait quasiment 8 280 récoltes. Et en essence, on fait 228, justement, essences. Donc, comprenez par là, c'est qu'en une heure, on fait environ soit 8 280 semences, soit 8 280 items de récolte de trappeurs. Soit on fait 828, justement, essence avec les 8 280 récoltes de trappeurs qu'on a fait. Donc, on a, du coup, une rentabilité, si on prend par rapport au prix en kamas des différentes ressources, une rentabilité pour les semences de 1 656 000 kamas par heure. Pour les récoltes, c'est à peu près pareil. Et pour les essences, c'est un peu moins cher. On est sur 1 324 800. Ce qui est, finalement, pour le level 230, c'est pas énorme. Et ça, ça vient de plusieurs problèmes. La plupart, le premier problème, en fait, qu'on peut relever, c'est... Ben, en fait, comme les récoltes rares, ça n'existe pas ou très peu et il faut le faire sur des mobs morts pour le récupérer, ben, on est sur des trucs assez plates. Et donc, du coup, on n'a pas la moyen de choper une petite croquette en plus qui a un prix un peu plus élevé. Et on est sur des prix en récolte qui n'est pas si ouf que ça, malgré le temps de récolte de 2 secondes. Alors, oui, 2 secondes, en fait, je compte, justement, les 1,5 secondes de récolte plus une demi-seconde pour passer d'un spot à l'autre. Donc, comprenez, pour passer d'un mob à l'autre. Alors, on peut se dire... Alors, vous pouvez très bien vous dire, oui, mais tu comprends, depuis que tu as fait tes calculs pour le métier de pêcheur, pour le métier de forgeron, tout ça, enfin, de mineur, ben, depuis l'arrivée du 230, il y a beaucoup de trucs qui ont baissé, parce que tu comprends, les gens, ils ont un peu la flemme de s'équiper en légendaire, parce que c'est trop cher, et pour seulement quelques petites couilles d'XP en plus, alors, c'est pas rentable, tout ça, tout ça. C'est tout à fait... Je comprends l'argument, et vous avez raison. Dire que c'est pas rentable, juste parce que je compare à deux intervalles de temps différents, et que le marché n'est pas forcément équivalent à ce qu'il y a plus d'un an, je suis d'accord avec vous, donc, j'ai quand même fait mes recherches, et du coup, j'ai essayé de comparer avec un autre métier de récolte qui a, lui aussi, pas mal souffert de la dévaluation de pas mal d'objets de récolte, j'ai nommé le pêcheur. Avec le métier de pêcheur, on est, par exemple, sur un temps de récolte de 4 secondes, donc, comprenez 3 secondes plus 1 seconde pour passer d'un spot à l'autre, pareil, un bonus max de 130%, donc, une récolte par spot moyen de 4,6, et pour les poissons-styles, si on prend le nombre de spots qu'on fait par heure, le prix moyen de chaque item pour le rare et le normal, on arrive même là, avec des items qui sont quand même pas mal dévalués, à des rentabilités qui sont quand même un poil supérieurs pour le poissons-styles, voire carrément deux fois plus élevés pour le trompeur. Donc, non, le métier de trappeur, tout seul, n'est pas un excellent métier. Surtout qu'en plus, je ne vous l'ai pas dit, mais que ce soit les récoltes, les récoltes se vendent très, très, très difficilement. Ça ne se vend quasiment pas. Alors, les sements, ça se vend un peu plus facilement, pour une raison que j'ignore, d'ailleurs. Et les essences, ça se vend, ça peut se vendre à des gens. Le gros souci, c'est que vous perdez quand même énorme, quasiment 300 000 kamas par heure dans le processus, ce qui est un peu chiant, tu vois. Alors qu'un métier de pêcheur, c'est des items qui se vendent, c'est des ressources qui se vendent, et en plus de ça, ça a une rentabilité beaucoup plus élevée. Alors voilà, je vous sens déjà avoir le seum, parce que j'avais raison, mais aujourd'hui, je suis bonne joueuse. C'est-à-dire que d'habitude, quand je parle d'un métier de récolte, dans un parlant kamas, je vous laisse avec la rentabilité, avec les items en vente en HDV, bim, bam, boum, vous faites ce que vous en voulez. Mais, et si aujourd'hui, je vous laissais une seconde chance, et on approfondissait un peu le truc. Parce que peut-être, si ça se trouve, vous avez raison. Mais peut-être que vous avez raison, parce que le métier de trappeur, peut-être qu'il a un intérêt dans d'autres types de craft qui rend vraiment le métier de trappeur exceptionnel, et un truc auquel je n'aurais pas pensé avant. Alors du coup, aujourd'hui, on va faire un peu mieux que parler juste du métier de récolte en question, et on va s'intéresser aux items sur lesquels le métier de trappeur intervient en grande partie, et voir si, finalement, est-ce que c'est rentable si on agit avec un autre type de craft. Et on va commencer par, justement, un craft qui a fait en sorte que je fasse cette vidéo. Je parle, bien évidemment, des transmutations. Alors, le truc, c'est que pour ce qui est des transmutations, la réponse, ça va être hyper simple. Bon, petite piqûre de rappel de ce que c'est la transmutation. Eh bien, en fait, ce sont des consommables qui peuvent se crafter grâce au métier d'ébienniste, que vous pouvez crafter à toutes les tranches de 30 niveaux, et qui vous permet de changer assez aisément d'éléments sur votre stuff de manière un peu aléatoire, c'est vrai. Donc, c'est un inconsommable qui va être, du coup, très recherché parce que, justement, changer les éléments, c'est un peu... c'est un truc un peu basique quand tu veux un bon stuff sur ton perso. Et on avait statué dans la vidéo sur laquelle je parlais des transmutations que utiliser le métier de trapeur pour créer des transmutations, parce que, oui, en fait, vous pouvez faire des transmutations avec n'importe quel type de ressources de récolte, mais on avait statué qu'avec le métier de trapeur, c'était le moyen le plus rapide de fabriquer des transmutations. Sauf que, en fait, si on prend le prix de la transmutation, par exemple, la transmutation infernale qui est à 42 500, si on prend... on devise par le nombre de ressources qu'il faut pour faire une transmutation infernale pour avoir le prix d'une seule ressource, on se retrouve avec le prix d'une ressource qui est 20% inférieur à si vous vendiez la même ressource, mais telle qu'elle à l'HDV. Alors, en fait, le problème, c'est que... Alors, oui, l'avantage, c'est que la transmutation va vous permettre, justement, de vendre... d'écouler vos ressources plus facilement, étant donné que les transmutations, c'est un consommable qui est assez recherché et qui se vend pas mal, alors que les ressources de trapeur se vendent pas très bien. Mais, en contrepartie, vous perdez quand même 20% de la rentabilité, ce qui est déjà quand même une grosse amputation, déjà que le métier en lui-même ne semble pas apporter énormément de Kaba par heure, donc, du coup, c'est un peu un mal pour un bien, mais déjà sur une couche de mal, enfin, bref, c'est pas intéressant, quoi. Mais bon, vous savez quoi ? Je me suis pas arrêté là avec le métier des bénistes et je me suis rendu compte que, finalement, il y a d'autres manières de mettre à profit, justement, le métier de trapeur dans certains crafts du métier des bénistes. Au-delà du fait que le métier des bénistes permet de faire des sublimations, des incantations de Fekas pour faire des donjons à 3 joueurs ou des sublimations ou des transmutations, je crois, j'ai dit deux fois le mot sublimation, mais bon, entre les sublimations normales, les sublimations épiques, qui, oui, n'a pas la tête, patati, patata et gros, ça y est, eh bien, en fait, aussi, il y a un truc auquel on pense pas forcément avec le métier des bénistes, mais ça sert aussi à faire des meubles pour votre havre-sac et un truc qui m'a assez retenu mon attention en termes de meubles, c'est l'arbre à chacha, par exemple, qui se vend plutôt à 200 000 kamas très facilement. Alors, le prix moyen a l'air extrêmement pété, mais je peux vous assurer que ça ne partira qu'à partir de 200 000 kamas, qui met à profit d'une part les planches et le bois que vous allez utiliser de toute manière pour monter le métier des bénistes, ainsi que pas mal de ressources, 215, justement, de trappeurs avec les écailles de cagnard d'oeufs et les écailles de crustarnieux. Alors, par contre, attention, pour mes fansouz de l'oujina que je vous connais dans mon Discord, ils sont là, derrière, en mode EEEEH ! Les oujinax, c'est mieux ! Vous inquiétez pas, vous avez aussi la niche de chien-chien, le principe est le même, mais c'est pas non plus des planches mais des équerres divines mais ça reste du bois et là, c'est plutôt des poils de tundrassoir et des vandaliniers et les mêmes quantités que ça soit l'un ou l'autre et les mêmes prix de vente aussi à l'HDV donc, c'est du pareil au même, faire la niche ou faire l'arbre à chacha, c'est la même chose mais du coup, est-ce que c'est intéressant ? Donc, oui, je me suis aussi amusé à calculer la rentabilité si on devait crafter, justement, soit cette niche soit cet arbre à chacha donc on a le temps de récolte du trappeur donc 2 secondes, bonus max 130, le récolte moyen par spot de 4,6, ça on connaît et du coup, j'ai dû aussi calculer par rapport au forestier donc on a un temps de récolte de 3 secondes, un temps de plantation moyen de 5 secondes donc en fait, j'ai comptabilisé les 3 secondes qu'il faut théoriquement pour planter l'arbre multiplier mais en prenant en compte justement les 60% de chance que la plante prend parce que dans 40% des cas quand vous plantez votre arbre dans votre arbre sac vous avez 40% qu'en fait le plan ne prend pas donc il faut réessayer ensuite, on a le temps de gestation de 600 secondes quel que soit l'arbre le bonus max 130 et le récolte moyen à 4,6 donc le temps qu'il faut pour avoir les 300 ressources de trappeur nécessaires pour faire l'arbre à chacha ou la niche et bien ça prend très peu de temps 130 secondes par contre pour le bois c'est beaucoup plus long c'est vraiment beaucoup 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 plus long parce qu'il faut les nombres de ressources nécessaires pour le truc donc j'ai dû calculer le nombre d'arbres minimum attention minimum qu'il faut avoir pour obtenir le nombre de ressources nécessaires pour avoir toutes les équerres et toutes les planches pour un seul niche ou un seul arbre à chacha donc on a un temps total de 1122 secondes pour avoir les ressources nécessaires ce qui est assez énorme si on prend le prix de la niche ou le prix de l'arbre à chacha ou le voilà ça vous fait 200 000 kamas donc on a la rentabilité à 575 000 kamas par heure pour faire une niche ou un arbre à chacha qui de toute manière ne va pas se vendre parce que pour rappel les trucs de vente de décoration de arbre sac c'est quand même un marché qui qui est de niche c'est un peu ironique quelque part oui bon ok utiliser le métier de trappeur grâce au métier d'ébénier c'est peut-être pas la meilleure voie possible pour donner ses naîtres de noblesse au métier de trappeur peut-être qu'il y en a un autre métier où c'est peut-être un peu plus intéressant on va creuser un peu plus bref next un autre métier qui a l'air de pas mal mettre aussi à profit les ressources inestimables du métier de trappeur c'est le métier de cuisinier on en avait déjà parlé pas mal dans le parlons Kama précédent en abordant les grevis à l'eskamèche et le pex on the beach mais sachez que ce ne sont pas justement les seuls comment dire craft du métier cuisinier qui mettent au service votre métier de trappeur pour faire justement de délicieux petits plats qui vont vous booster pendant le combat vous avez aussi par exemple la terrine de pandistan ainsi que la carbonate de fléopard et les oeufs brouillés qui sont un peu la trilogie la triade des consommables qu'on utilise pour essayer de gérer au mieux notre initiative en combat parce que on est un peu teubé on n'a pas su gérer notre initiative pour pouvoir avoir un tour parfait pour placer bien nos hélios patati patata bref un bon truc pour attraper des problèmes d'initiative mine de rien alors du coup peut-être que finalement si on en plus si on voit le prix des items en question surtout avec l'oeuf brouillé qui prend pas énormément de ressources on parle de 10 cornes de dragueuf et quelques petites épais et épicissous et des envelopes et puis ça y est t'as un truc qui coûte 27 000 kamas que tu balances ça à l'HDV et peut-être que c'est intéressant alors moi je me suis dit peut-être que finalement le métier de cuisinier c'est le métier solvateur pour le métier de trappeur donc là pareil que pour la calcule de la niche et de l'achat j'ai pris en compte les métiers de trappeur et le temps de récolte pour le métier de pêcheur le prix moyen de 10 oeufs brouillés et du coup j'ai calculé le temps qu'il me faudrait justement pour faire ces 10 oeufs brouillés et avec ce temps qu'il me faut pour faire ces 10 oeufs brouillés j'en tire une rentabilité et en théorie on est finalement à une rentabilité pour faire 10 oeufs brouillés qui est en fait équivalent à si vous faisiez juste des transmutations ou juste des essences en fait donc est-ce que ça paraît juste inintéressant mais après on peut se dire mais justement justement on peut justement toucher un marché différent et donc du coup si par exemple le marché des essences ou de la transmutation est surchargée on peut passer sur le marché du cuisinier comment vous dire en fait c'est plus compliqué que ça en fait vous avez peut-être pu constater j'en avais parlé lors du métier lors du parlons de karma précédent c'est qu'en fait ça demande pas des ressources trappeurs classiques mais des ressources rares donc en fait il faut les récupérer sur des cadavres alors autant pour les cadavres de moon ça se récolte ultra facilement parce que tout le monde il y a pas mal de gens qui farment encore les zones pour monter leur mule et ainsi du coup on peut facilement trouver des cadavres pendant qu'on fait notre petit ronde de pêche comme ça au passage on prend les ressources rares et comme ça hop on cuisine ça sauf qu'en pratique pour les oeufs brouillés des gens qui farment les dragueufs en extérieur sans pas des masses déjà donc du coup les cadavres à disposition comme ça où il suffit de se baisser pour ramasser et bien il y en a pas beaucoup alors c'est soit il y a deux solutions c'est soit vous êtes virgine un virgine je veux pas combattre et dans ce cas là bon ben vous rentrez bredouille et finalement vous avez aucun camas en poche parce que pas assez de cornes pour faire des oeufs brouillés soit vous êtes un shad et vous décidez de vous y mettre vous même à tabasser du dragueuf vous même et du coup à partir de là il faut en plus compter du temps qu'il faut pour récupérer les ressources le temps qu'il vous faut pour faire le combat alors jeter quand même était un peu sympa j'ai pris en compte un combat qui dure 60 secondes parce que je lui suis dit vous êtes des shad vous êtes des shad vous faites des dragueufs solo en 60 secondes facile donc en fait il faut en plus calculer le temps qu'il faut pour combattre le dragueuf et finalement pareil que pour la nini pour la niche ou pour l'abrachat on a des rentabilités qui est beaucoup trop basse en plus on se casse beaucoup plus la tête à faire justement des combats contre des dragueufs que faire des nini et des abrachats donc conclusion de cette vidéo parce que j'ai la flemme de chercher plus et au niveau de votre somme j'avais raison en fait le métier de trappeur c'est un métier qui est juste exécrable pour se faire des kamas puisque en fait il est dépassé par absolument tous les autres métiers de récolte auxquels on a parlé dans les parlons kamas et en plus de ça même si on essayait un peu de jouer un peu avec d'autres métiers il y a très peu finalement de craft dans les autres métiers qui rendent justement le métier de trappeur ultra intéressant en termes de kamas alors est-ce que ça veut dire que je ne vous conseille pas de monter votre métier de trappeur bah si montez-le quand même parce que d'un autre côté monter votre métier de trappeur level 100 ça vous permet d'une part d'avoir votre saut des compagnons d'autre part si vous êtes un joueur monocompte vous serez plus sensible à jouer justement en extérieur et afin d'éviter de soit faire des allers-retours à l'HDV pour acheter des semences bah de les récupérer vous-même pour éviter les problèmes justement de points de citoyenneté à cause de l'écologie et troisièmement si vous avez besoin d'avoir des transmutations parce que vous êtes en rade de transmutation pour pouvoir changer les éléments de votre stuff bah farmer les transmutations soi-même c'est pas une si mauvaise idée que ça parce que tout simplement bah justement ça évite justement de se prendre la tête à farmer les kamas nécessaires à l'achat de transmutations alors qu'on peut aller faire les transmutations soi-même c'est certes un peu un peu moins rentable mais au moins bah c'est beaucoup plus chill en fait et le problème qui fait que c'est en fait pas si intéressant de ça et que ça se vend très peu aussi les ressources trappeurs c'est que finalement c'est un métier que beaucoup de gens en début de leur aventure ont farmé un peu malgré eux parce que comme je disais beaucoup d'entre eux ont commencé en monocompte et en monocompte c'est utile pour récupérer les semences qui servent à replanter sur la map ainsi pour ne pas avoir des problèmes au niveau des points citoyenneté avoir justement toujours les bonus de la zone disponible pour faire un peu plus d'xp etc etc donc finalement c'est un métier qui se retrouve quasiment chez tout le monde même les gens qui justement ne sont pas trop n'aiment pas trop les métiers de récolte etc parce qu'ils trouvent ça trop relou de cliquer à droite à gauche donc du coup vous avez un problème que tout le monde a à ce métier là en plus de ça ça se vend pas très bien pas de ressources rares faciles à avoir bref c'est un peu une catastrophe en termes de Kama mais bon ça dépanne toujours d'avoir un moyen de farmer mais les transmutations quoi mais en tout cas j'avais raison merde voilà voilà c'est tout pour cette ce petit paron Kama alors j'étais un peu taquine aujourd'hui c'est vrai c'est vrai j'avais besoin de ça d'être un peu taquine et tout faire la forceuse mais bon voilà moi ça me fait plaisir et puis moi je trouve ça marrant et puis ça change un peu le ton des vidéos mais en tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre un petit pouce pour le référencement ça me ferait plaisir et en plus de ça ça hériderait au référencement et j'en ai bien besoin actuellement parce que c'est un peu la dèche sur youtube en ce moment il faut l'avouer mais aussi tu peux aussi t'abonner pour en arrêter des futures vidéos d'ailleurs en parlant de futures vidéos et des parlons Kama beaucoup de parlons Kama de la saison 1 en seront du coup obligés d'être refaits parce que justement avec la mise à jour de cet été beaucoup de parlons Kama ne sont plus si authentiques et vérifiables c'est plus le même contenu il y a quand même des changements donc forcément je vais devoir réhabiliter certaines vidéos donc certains parlons Kama sont passés en non répertoriés pour une ressortie plus tard mais vous pourrez toujours les retrouver dans la playlist des parlons Kama qui est dédiée vous pouvez aussi me rejoindre en stream où je live 2 à 3 fois par semaine de 17h à 20h du Wakfu sur ma chaîne Twitch tout est en description et vous pouvez aussi rejoindre le Twitter le Discord les réseaux bref tout ça quoi sur ce passez une bonne soirée un bon Halloween et à bientôt allez bisous bisous alors à la fin j'ai hésité à mettre un screamer 1 2 1 1 1